J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons depuis la fin avril continue de se radicaliser et continue d'être chaque jour plus difficile, avec l'arrivée d'un troisième acteur, l'acteur international, l'acteur extérieur, qui est lui aussi saucissonné en plusieurs morceaux. Vous avez de l'autre, par exemple, au Conseil de sécurité, vous savez qu'il y a deux camps qui ne partagent pas de mes points de vue sur le pays, ce qui fait que forcément les solutions ne sont pas partagées. Et puis de l'autre, il y a ce qu'on appelle la fracture géopolitique historique entre les Occidentaux et le bloc ex-soviétique, qui ne disent pas non plus la même chose. Et avec le relais en Afrique, moi, j'ai toujours dit depuis cinq, six mois que nous avons minimisé la responsabilité de la course aux ressources naturelles africaines que se livrent les multinationales, des grandes puissances. Et ces grandes puissances, il faut vraiment le dire aujourd'hui, je crois qu'on peut même accepter d'en subir les conséquences, parce qu'on l'a dit, donc qu'ils continuent d'utiliser leurs pions sur le terrain. Et chacun a son pion, notamment dans la conjoncture burundaise. Ça, nous, les Burundais, nous n'avons pas encore compris, surtout les intellectuels. Et moi, j'en veux beaucoup aux intellectuels, messieurs les journalistes. J'en veux aux intellectuels qui ont, en principe, la mission d'aider à décoder. Nous n'allons pas demander aux 90% des ruraux qui ne comprennent rien du tout de cette géopolitique-là de vouloir se positionner parce qu'ils ne vont pas rien comprendre, l'analphabétisme étant ce qu'il est. Mais Maboujoubra, la capitale, ça pourrait être la même chose. Donc, pour moi, la solution, s'il y en avait une, se trouve effectivement dans ce que tout le monde souhaite, le dialogue. Le problème est que les différents acteurs, internes et externes, ne veulent pas l'aborder avec une même compréhension commune. Je crois que si nous avions des gens qui nous aident à surmonter les obstacles, ce serait d'amener les gens à s'entendre sur la même chose quand ils parlent de dialogue. Il y en a qui parlent de dialogue en voulant parler de négociation. Il y en a qui entendent par négociation le partage des pouvoirs et le retour à l'ancien temps. Il y en a qui mélangent négociation, partage des pouvoirs politiques ou alors autre chose. Moi, je pense que le dialogue, c'est ça qui va trancher. Donc, essayer d'en avoir une compréhension commune. Et puis, par après, prendre des initiatives novatrices. Il faut qu'on fasse autre chose que ce qu'on a fait à Arusha ou à Kigoui ou à Kajaga, etc. Selon la circonstance du moment. C'est-à-dire quoi, par exemple ? Moi, je fais des recherches en géopolitique. J'ai écrit un mémoire de géopolitique sur l'Afrique des Grands Lacs et j'ai consacré dans le chapitre sur le Burundi. Je pense que si nous commencions à analyser les étapes historiques que nous avons parcourues, mais surtout comprendre les atouts que nous possédons, nous, Burundais, pour avoir traversé 50 ans d'années noires, 50 ans de crise, de massacres à répétition, en moyenne presque tous les 5 ans, mais parvenir ces dernières années à pouvoir avoir, disons sur le plan militaire, une armée mélangée, une armée réformée, et apparemment, ça doit s'être bien passé. Sinon, je crois qu'il y aurait eu des effets néfastes qui n'est pas chaperées à tout le monde. Là, nous, Burundais, nous avons des leçons à apprendre et à apprendre aux autres, d'ailleurs.